Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un sauvon de Soyl Luna. C'est parti ! Donc voilà, comme je vous le disais, on va réaliser un sauvon de Soyl Luna. Donc, tout d'abord, il va vous falloir la petite pochette de Soyl Luna, là où on met le bijou. Donc pour ça, il va vous falloir le truc, enfin, le petit protège-collier qu'il y avait. Pour le collier, justement. Et de la lavande, un truc dans le genre. Et en fait, c'est carrément tout simple, mais vraiment tout simple. Vous mettez la lavande dedans. Donc, on se retrouve juste après, dès que je l'aurai mis dedans. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est tout à l'intérieur. La lavande, tout tout. Vous refermez, comme ça. Et vous faites un nœud. Un nœud à l'extrémité. Vous passez la boucle dans la boucle. C'est bien dur. Passez comme ça. Vous faites ça. Et voilà, votre sauvon est prêt. Vous n'avez plus qu'à rajouter une petite touche de lavande dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ça. Donc, c'est de la lavande. Vous en mettez une goutte de chaque côté. Donc, ça, ça prend bien le truc de la lavande. Le trou de sauvon. Pyjama. Je suis en pyjama. Là, vous voyez bien que mes mains sont libres. Coucou, c'est personne qui me filme. C'est parce que j'ai un nouveau truc qui accroche au bureau. Que j'accroche au bureau. Si j'arrive à ouvrir. Bien sûr. Non, ça, je n'arrive jamais. Oh non. Je n'arrive jamais à nous ouvrir, ces trucs-là. Vous savez quoi ? J'ai un amber. Donc, voilà la lavande. Tout simplement, vous faites comme ça. Voilà. Une goutte, deux gouttes. Hop. Vous étalez avec vos doigts, comme ça. Vous faites comme ça. Maintenant, vous ressentez, ça sent hyper bon. Et maintenant, ça sent hyper bon. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un carnet spécial Saïdouna. Donc, voilà, comme ceci. Ce sera dans une autre vidéo. Je vous montrerai comment faire un carnet de Saïdouna. Et on commence tout de suite. Donc, voilà le matériel que vous aurez besoin. Donc, de masking tape, de scotch coloré, voilà, ou pas coloré, de colle, de feutre, je vais vous mettre à Saïdouna, ou de crayon de couleur, je ne sais pas. D'une agrafeuse, d'une paire de ciseaux, des stickers de Saïdouna, des boutons, si vous souhaitez, des feuilles à carreaux ou des feuilles comme ça, peu importe, on s'en fiche. Donc, moi, j'ai choisi des feuilles à carreaux, et des feuilles comme ça. Et vous passez tout de suite au découpage, donc vous les pliez en deux, toutes les feuilles, et vous les découpez au milieu. Voilà, vous avez deux paquets de feuilles identiques, normalement, et, oui, presque. Et voilà, ça vous y mettez de côté pour l'instant. Euh, non, en fait, vous les reprendre, en fait. Et donc, voilà, vous avez ça. Vous les tassez bien. Vous les agrafez avec votre agrafeuse. Ah, non, regardez, c'est pas bien mis là. Vous coupez ce qui est dépassé, un petit peu, il faut bien que ça soit égalisé. Voilà. Et voilà, là, c'est bien égal. Donc là, on va pouvoir les agrafez. Hop, et d'un. De deux. De trois. De quatre. Et de cinq. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc vous pourrez les aller, voilà. Donc, voilà. Comme ça, voilà. Et maintenant, vous allez plier cette feuille en deux. Vous allez prendre ça, vous allez voir, c'est bien de la même taille. Et si c'est pas de la même taille, on découpera le reste. Vous allez venir coller la première page. Donc, toute cette page-là. Toute cette page-là. Voilà. Vous vous collez bien. On collez bien aussi là, là. Bien que ça soit collé. On collez bien les bords aussi. Bien tout coller. On se retrouve juste après quand j'ai fini. Donc voilà, j'ai fini de coller. Maintenant, il va falloir coller le papier. Donc voilà. Il faut bien rafler comme ça. Donc voilà. Et vous découper tout ce qui est ton trou. Ah ! Donc voilà, la page-là fait qui est mal faite, mais c'est pas mal. C'est pas mal faite, mais c'est pas mal faite. Et voilà. Ah, j'ai pas découper comme c'est comme ça. Sous-titrage et franchement c'est dur de découper bon bref je finirai après nous allons maintenant passer aux décorations donc là vous aurez besoin de ces scotch donc pour faire ressortir les couleurs de luna j'ai pris le jaune et le rose et je vous montre juste après ce que ça donne donc voilà pour le rose ce que ça donne je l'ai mis là et là et pour le jaune je vais en mettre là et là c'est parti donc voilà pour le jaune ce que ça donne donc de ce côté là et de l'autre côté donc ici donc voilà donc maintenant nous allons passer à tout ce qui est masking tape donc j'ai choisi E2 mais d'abord on va écrire Soy Luna donc bien sûr toujours dans les couleurs de Soy Luna désolé pour le bruit c'est mon petit frère qui parle en fait donc du coup bah voilà du coup bah on va choisir le rose le jaune et le bleu donc c'est parti on va écrire Soy en jaune et Luna en bleu et rose alterné donc L N A donc voilà et en haut nous allons marquer carnet avec un stylo carnet nous allons marquer voilà nous allons coller maintenant des petits boutons donc donc le gros rose le jaune comme ça et le rose comme celui-ci donc voilà et je vais les coller donc voilà tous mes boutons que j'ai collés donc là on a un jaune on a un bleu vert on a un autre bleu vert on en a un autre petit rose là un autre petit jaune et un autre rose donc voilà donc j'ai mis un peu de vert parce que c'est couleur de ses yeux pour ceux qui la connaissent bien ils sont un peu vert je trouve moi vert bleu voilà vert bleu donc c'était pour un peu faire ressortir son vert bleu parce que c'est un peu mélangé de vert et de bleu en même temps on dirait ses yeux c'est j'adore cette couleur elle est magnifique mais mes couleurs préférées sont le rose toujours le jaune le violet le bleu nous allons mettre du masking tape je vais prendre celui-ci si j'arrive enfin donc voilà attendez 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 voilà il est là et je vais en mettre ici et tout le long pour que ça fasse une ligne quand j'ai écrit Luna donc voilà donc voilà cette vidéo se termine comme ça ou peut-être pas je ne sais pas je vous ai montré deux choses que j'ai faites moi-même donc voilà je vous ai montré deux choses que j'ai faites moi-même et voilà et donc voilà et il ne vous reste plus que coller des étiquettes comme ça par contre si la caméra elle bouge arrête de bouger c'est fait stop et donc du coup je vais coller Luna comme ça je vais coller Luna comme ça ici et je vais coller un petit un petit emoji un petit truc avec il faut que je trouve où il est derrière je vais coller un petit pansement comme ça déjà je ne sais pas pourquoi il y a des pansements dans la série peut-être que Luna parce qu'elle est tombée des fois ou des trucs comme ça je vais mettre aussi de l'autre côté un nuage avec un éclair ici donc voilà et voilà donc cette vidéo se termine comme ça donc ça m'en fait deux désormais deux petits carnets je suis super contente du coup j'ai deux carnets de seuil Luna un qui est comme ça c'est le premier que j'ai fait et le deuxième qui est comme ça c'est le deuxième que j'ai fait avec la petite étiquette le derrière était comme ceci et le derrière est comme ceci pour celui-là et ils sont parfaitement de la même taille et là j'ai collé deux boutons là j'en ai collé plusieurs parce que je trouve que ça devient joli mais dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas à bientôt et surtout abonnez-vous 1 1 1 2 1 2 2